Salut les sportifs, si comme moi tu penses que confinement ne rime pas avec des entraînements ou des conditionnements, alors cette vidéo est faite pour toi. Je me présente Corentin, je pratique le trail au sein du club Villeneuve d'Ascrotin Athlétisme, je suis étudiant en master 2 en STAPS, je fais de la recherche en physiologie spécifiquement sur l'optimisation de la performance en tri-running et je suis entraîneur en différentes disciplines d'endurance telles que l'aviron, le triathlon et la course à pied. Et on commence l'entraînement tout de suite avec un petit circuit de training, allez c'est parti ! Alors ce premier circuit de training sera composé de 8 ateliers à réaliser successivement entrecoupés d'une récupération de 4 minutes. Il y aura 3 tours à effectuer pour terminer la séance. Et on commence tout de suite par le premier exercice, les flexions plantaires. Donc tout simplement je vais passer sur pointe de pied et je vais revenir en position normale. Ici on travaillera essentiellement les mollets. Allez c'est à vous ! Allez deuxième exercice, on passe sur des fentes arrière avec un retour en montant le genou. On essaie d'enchaîner les répétitions le plus rapidement possible tout en faisant attention à garder un bon appui au sol en plaquant le talon de la jambe avant. Troisième exercice, on passe au sol en position planche. Il s'agira de monter et descendre tout en gardant le bassin aligné dans l'axe pendant une minute. Allez c'est à vous ! Quatrième exercice, on reste au sol et on travaille les ischios jambiers. Je démarre sur le dos, je lève le bassin de telle sorte que seuls les épaules et le haut du dos touchent le sol. Je dois être aligné et tenir la position une minute. Cet exercice travaillera les ischios jambiers de manière isométrique soit sans raccourcissement des fibres musculaires. Allez cinquième exercice, on passe la moitié en se remettant en position planche. On essaie de rester aligné et de garder la tête dans l'axe de la colonne en regardant le sol tout simplement. Dixième exercice, c'est le moment de sortir votre bouteille d'eau et de vous hydrater un peu. On passe en position abdos en croisant les pieds en les décollant du sol. On veillera à garder le dos bien droit pendant la minute d'exercice. Il s'agit d'effectuer une rotation du buste pour amener la bouteille d'un côté puis de l'autre. Dixième exercice, on passe sur les burpees. Un exercice très complet. Il s'agit d'effectuer une pompe puis un saut le plus rapidement possible. On veillera à ne pas creuser le dos pendant toute la durée de l'exercice. Avec cet exercice, je vous garantis que le cardio va monter. Dixième exercice, on voit le bout. Retour au sol pour terminer, mountain climber. Il s'agit de ramener alternativement le genou à la poitrine tout en gardant un bassin aligné et un dos bien droit. Pour cela, on se forcera à rentrer le ventre et serrer les abdominaux. Et voilà, une fois que vous avez effectué trois tours, vous avez donc terminé ce premier circuit et cette première séance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce sous la vidéo et un commentaire pour donner vos impressions. En attendant la prochaine séance, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toute l'actualité, hydratez-vous bien, portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...